Je me focalise actuellement sur l'Arche, le Pagne, qui est un bivalve qui est pêché par des communautés de femmes dans le delta du Séné-Saloum qui est situé au Sénégal, à peu près à 200 km au sud de Dakar. C'est un écosystème en mangrove. Elles observent directement sur le terrain depuis des années. A la fois une diminution de la taille des animaux qu'elles pêchent et une diminution des densités. Dans un système halieutique, cette question de diminution de taille et de densité peut être associée à différents facteurs. Ça peut être des facteurs purement environnementaux et ça peut être des facteurs associés à la pression anthropique et en particulier aux pressions de pêche. La partie d'exploitation, on l'amène avec des approches participatives directement sur le terrain avec les femmes pour mettre en place des systèmes d'évaluation des retours de pêche. Et ensuite, on a la partie d'évaluation de l'effet de l'environnement avec ce conteneur expérimental. Et c'est cet objectif-là qu'on vise avec ce conteneur. C'est justement d'essayer d'évaluer l'effet de la part environnementale sur la réponse de notre espèce. Actuellement, on n'a pas de capacité expérimentale qui nous permette de faire de l'expérimentation en éco-physiologie. Pour pallier ce problème de manque de capacité expérimentale, on a développé ici à Brest un conteneur qui nous permet de faire des expérimentations directement in situ. Donc en fait, ça n'est ni plus ni moins qu'un conteneur frigorifique qu'on a complètement vidé et réaménagé avec des capacités expérimentales. L'objectif étant de positionner ce laboratoire mobile directement in situ. On va pomper l'eau du Cine Salon. On va amener l'eau avec tout un système de distribution dans des bacs expérimentaux. Ces bacs expérimentaux, on va réguler les conditions de l'eau dans lesquelles on va mettre les coquillages. En l'occurrence, les premières expériences vont viser à tester l'effet de la température sur nos coquillages. Et ensuite, on va passer ces animaux dans ce qu'on appelle des bancs éco-physiologiques, c'est-à-dire des petites enceintes dans lesquelles on va placer nos animaux, on va faire circuler de l'eau et on va mesurer un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire en particulier on va mesurer leur respiration, leur nutrition. Et l'idée, c'est de voir comment ces animaux vont répondre à des réactions telles que la température. Notre objectif aussi dans tout ça, c'est que l'ensemble des informations qu'on va acquérir au travers de ces expériences vise à pouvoir aussi alimenter des modèles. Que ce soit des modèles qu'on appelle des modèles bioénergétiques, qui visent à simuler les traits d'histoire de vie, la croissance, la reproduction, la mortalité, en fonction de la variabilité de l'environnement. Ou des modèles dynamiques de population, essayer de comprendre la démographie des espèces, en y intégrant justement l'effet de l'environnement, mais aussi l'effet de la pêche, l'effet des courants marins, etc. Ces modèles nous permettent de nous projeter et donc d'envisager des scénarios d'évolution. Et c'est aussi des outils qui peuvent être aussi des outils pédagogiques d'accompagnement. Ça veut dire qu'on peut aussi travailler avec ce type d'approche de modélisation, avec les communautés, pour pouvoir justement accompagner la mise en place de mesures de gestion. Sous-titrage Société Radio-Canada